Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur le thème des plantes médicinales. Sur cette vidéo-là, on va voir ce qu'est la phytothérapie. Dans les grandes lignes, surtout de façon simple, pour comprendre facilement et ne pas s'embrouiller. Tout simplement, pour commencer, la définition de la phytothérapie, c'est le fait de se soigner, de soigner un problème de santé, un problème physique, par une plante, tout simplement. Si on achète une gélule de ginseng pour soulager notre fatigue, c'est de la phytothérapie. Si on s'applique un baume à base de quelques plantes, que ce soit pour soulager un eczéma ou une irritation, c'est de la phytothérapie. Donc en fait, la plupart des espèces végétales qui poussent dans le monde, elles possèdent des vertus thérapeutiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plantes ont un rôle, quels qu'ils soient, soigner la douleur, améliorer la digestion. Elles contiennent des principes actifs, en fait, qui agissent directement sur notre santé. Donc ça peut être utilisé en médecine conventionnelle, et donc en phytothérapie ou homéopathie, ce qui est souvent décrié par l'industrie pharmaceutique. Forcément, récemment, vous avez pu voir qu'on a interdit l'homéopathie. Donc on a déremboursé, pour être plus précis, les médicaments d'homéopathie. Donc voilà, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à ce qu'une personne se détourne d'un médicament chimique, comme par exemple le doliprane, on va dire, pour faire simple, pour se rabattre, par exemple, sur des gélules de telle ou telle plante qui ont le même effet que le doliprane. Donc ça, c'est vraiment très simple à comprendre. Il faut se dire une chose, si l'homéopathie est interdite, ce n'est pas parce que c'est inefficace. Concrètement, j'en ai fait l'expérience, des millions de personnes en font l'expérience tous les jours. Donc voilà, je vous invite à essayer vous aussi à l'occasion l'homéopathie ou bien la phytothérapie. Donc pour revenir au sujet, la médecine moderne, comme je disais, utilise de temps en temps la phytothérapie. Je peux vous donner un exemple tout bête, c'est-à-dire, par exemple, durant la guerre dans les Balkans, donc dans les années 90, 92, 93, pénurie de médicaments anesthésiants, problème d'approvisionnement forcément lié à la guerre, les médecins soignés avec de la valériane. La valériane, c'est une plante connue pour ses effets sédatifs, donc elle permet de soulager l'anxiété, elle permet aussi d'améliorer le sommeil, entre autres. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Pour voir d'autres exemples, donc je vais vous donner quelques avantages, donc pour la phytothérapie, donc je peux vous citer quelques plantes assez connues, par exemple l'opium, donc tiré du pavot. Le pavot, donc une plante qui pousse dans les régions chaudes, semi-désertiques, donc on connaît forcément l'Afghanistan et la drogue, l'héroïne forcément, mais en fait, le pavot sert à fabriquer de nombre de médicaments, tout simplement pour soulager la douleur, pour anesthésier, pour les opérations. Je peux vous citer, par exemple, tous les médicaments à base de morphine. La morphine, c'est un dérivé du pavot. Donc voilà, on a le pavot, on peut avoir aussi, voilà, je peux aussi vous citer l'anis, tout simplement l'anis étoilé pour soulager les douleurs abdominales. Il y a aussi la plante qui fait polémique, mais bon, j'incite les gens qui sont dans le doute, soit à essayer, soit vraiment à creuser leurs recherches pour avoir une idée beaucoup plus précise. Donc je vais citer l'Artemisia, qui est aussi appelée, pardonnez-moi, l'absinthe chinoise, donc qui va, qui est active sur la malaria, par exemple. Donc pareil, il existe des études qui le prouvent, et encore mieux, des personnes qui l'ont utilisé et qui en ont ressenti les effets bénéfiques. Parmi toutes ces autres plantes, on peut en citer un paquet qui soit assez connu, comme l'ephédra ou le ginseng, pour retrouver l'énergie. On a le tribulus, qui permet d'améliorer la libido, l'énergie aussi. Le ginkgo biloba, donc une plante qui améliore la circulation sanguine, donc qui va être très efficace contre les varices, contre les jambes lourdes. Donc c'est pas mal aussi, ça permet d'éviter de prendre des anticoagulants ou un autre médicament chimique à effet secondaire plus important. Donc on a aussi la quinine, qui permet de lutter contre la malaria aussi, donc qui est très efficace, qui est prise depuis des décennies par les populations qui sont à risque dans les pays avec cette maladie qui a une grande prévalence, surtout en Afrique, à cause de la prolifération du climat chaud et de la prolifération du fameux moustique qui la transmet. Même si ce sont des plantes, même si elles sont naturelles, ça n'empêche pas d'être prudent sur la quantité à utiliser, ça ne dispense pas d'y aller doucement, de commencer par des petites doses et d'augmenter au fur et à mesure comme on le fait pour les médicaments conventionnels. Donc c'est drôle qu'on appelle médicaments conventionnels ceux qui passent par une usine et pas ceux qui sont naturellement fabriqués. Enfin, donc voilà, essayez petit à petit et évaluez l'efficacité ainsi que les effets indésirables, car forcément un abus de toute substance provoquera des effets indésirables, que ce soit un abus de thé tout simplement ou de médicaments plus forts. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui en 2022, les effets des plantes sont connus mais leur mode d'action, leur principe d'action, eux, sont encore méconnus. Il existe pour certaines plantes des informations supplémentaires mais pour la plupart, on ne sait pas comment ces plantes-là produisent ces effets. Donc il ne faut aussi pas se focaliser seulement sur le principe actif. L'effet dépend aussi de la plante en elle-même, c'est-à-dire de l'ensemble de ceux qui la composent qui va avoir un effet, donc l'effet recherché. Je peux vous parler par exemple des aliments, des aliments médicaments, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on a tendance à penser aux plantes séchées, donc aux plantes médicinales qui se consomment en infusion, en décoction ou bien en application cutanée, entre autres. Mais en fait, manger un citron, manger de l'ail, par exemple, ou tout simplement de l'avoine, des céréales, certaines céréales complètes, bien entendu, aura un effet bénéfique. L'alimentation est la première source de soins, en fait. Le citron va stimuler l'énergie, par exemple. La papaye ou bien l'oignon va limiter certaines affections, va booster le système immunitaire et cela évitera en aval de consommer des médicaments chimiques, des antibiotiques ou bien des anti-inflammatoires qui, eux, ont des effets délétères sur le système digestif, par exemple. Voilà, donc, il est intéressant de savoir que même lorsqu'on s'alimente, on se soigne, en fait. Surtout, on prévient les problèmes de santé. On arrive à la fin de cette vidéo sur le thème des plantes médicinales, l'introduction à la phytothérapie, vraiment les bases. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus. Il faut savoir, donc, pour finir, qu'une plante, ce n'est pas une recette magique. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un ensemble complexe de principes actifs, chimiques, naturels qui auront donc un effet sur notre santé, sur le fonctionnement de notre corps. La science évolue bien. La science, malheureusement, ne met pas les plantes en priorité. C'est ce qui est dommage et ça nous oblige à faire nos recherches par nous-mêmes, à chercher, donc, dans des ouvrages ou bien en écoutant des spécialistes de l'homéopathie, de la phytothérapie. Mais malheureusement, ça devrait être beaucoup plus répandu que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Merci encore pour cette vidéo. Je sais que, que ce soit la méthode de fabrication de la vidéo et le thème, tout est perfectible. J'espère améliorer tout ça au fil du temps et au fil des vidéos. Une chaîne ne se construit pas en un jour. Donc, beaucoup de vidéos vont arriver sur plein de thèmes différents. Le fil rouge, ce sera la santé au naturel, comme le nom de la chaîne le porte, bien-être total. Le bien-être, en passant par des produits sains, que ce soit donc les plantes, la phytothérapie, mais aussi l'alimentation, la relaxation, les modes de vie. Il y a vraiment des tonnes de choses à raconter. Donc, j'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce domaine. Et la prochaine vidéo arrive très vite. Donc, je prévois une vidéo sur les plantes. Comment faire une infusion avec un effet bénéfique au niveau abdominal. une infusion qui régularise le transit et améliore l'élimination. Voilà. Donc, ce sera une vidéo tuto, on peut dire ça, où je montre les éléments pour la fabriquer. C'est très simple. Il suffit juste de se les procurer. Voilà. Donc, à très vite sur une prochaine vidéo sur bien-être total. Et merci encore de m'avoir accordé ce temps. et merci encore de m'avoir regardé cette vidéo.